Un canal qui file droit sans aucun méandre pour retarder sa course. La bourbre, un afflurent du Rhône, a en grande partie été artificialisé au cours du XIXe siècle. Mais aujourd'hui, grâce à d'importants travaux... Donc là, la berge, on la reprend bien homogène, en pente douce. Une portion de la rivière entre Bourbois-Jalieu et l'île d'Abo va retrouver son lit naturel. Ici, on est en train de recréer artificiellement un cours d'eau sinueux. Donc là, on parle vraiment de sinuosité du lit par rapport à un état initial, l'état passé, l'état avant, qui était vraiment rectiligne, linéaire. Et du coup, là, on revient améliorer les choses. Certains cours d'eau ont été canalisés pour gagner des terres fertiles et lutter contre les inondations. Mais cela engendrait de nombreux problèmes. Et depuis, des communes font marche arrière, car la situation a bien changé depuis le XIXe siècle. Il y a peut-être 8000 habitants sur la totalité. Maintenant, il y a 120 000. Il y a deux stations d'épuration. Il y a beaucoup de terrains qui ont été imperméabilisés depuis ce moment-là, maintenant. L'imperméabilisation des terrains génère des modifications catastrophiques pour la nature. Et donc là, il faut les compenser. La Bourbre va retrouver un cours sinueux sur 8 kilomètres. Les méandres permettront de reconnecter la rivière à sa nappe phréatique et d'améliorer la qualité de son eau grâce à un écoulement plus lent. On redonne du temps à l'eau. On démultiplie la capacité que va avoir l'eau à communiquer avec les berges. Et en procédant de la sorte, oui, on augmente sa capacité auto-épuratoire. La nature, elle n'a pas besoin de nous. C'est l'homme qui, par toutes ses modifications, a entraîné une perte de capacité du milieu naturel. Ici, nous la lui rendons. Les travaux se termineront mi-juin. Une fois libérés de son carcan de béton, le cours d'eau et ses berges plus sauvages devraient permettre à la biodiversité de s'épanouir à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada